Ça roule ? Ça roule ! Il reste les deux roues au sol, ça roule. Il n'y a pas à sauter, rien. Allez, go ! Là, c'est parti ! Voilà, regarde ! Oh, c'est vu ! Oh, c'est beau ! C'est bon, hein ? Allez ! Allez, c'est parti ! Oh, oh, oh ! Non, 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 non ! Ça, je le sens pas ! Tout roule qui te dit. Dès que je pars avec Simon, j'ai l'impression de ne pas savoir faire de vélo. C'est incroyable ! J'arrive, hein ! Merci d'être remonté, Simon. J'ai bien compris qu'on allait rester un moment là-bas. Ouais, quand même, n'en rajoute pas ! Non ! Non, mais c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est pas des marches, hein ! Juste... T'as juste à rouler, là ! Ouais, mais je pense qu'il faut un bagage technique. Je te jure, hein ! Ça roule, ça roule ! Moi, j'ai plus peur de finir dans la caméra devant qu'autre chose. Écoute, on va changer d'endroit. On va aller dans les terres grises, un peu, et on va travailler ça. Je vais te donner quelques conseils pour, après, en étapeur. Bien te positionner, bien utiliser ton vélo. Je sais pas si on va réussir à passer ça après, mais peut-être la première. Tu sais que la deuxième, elle... Mais oui, la deuxième, il faut tourner, on verra. Mais à mon avis, déjà, on va faire sauter quelques verrous. Go ! Mais j'espère que c'est plus facile, quand même. C'est plus facile, t'inquiète pas. Pour commencer, j'ai trouvé une zone pas trop compliquée. Tu vois, tu vas essayer de, hop, passer là, enrouler ici, continuer. C'est pour vraiment vaincre le côté affectif, la peur, là. La peur de passer par devant. Là, même si tu freines un peu tard, même si tu bloques les roues, normalement, tu devrais passer. Ouais, là, ça me fait pas peur. T'as pas peur ? Non. Ça va quand même permettre de sentir la position, le travail sur la position. On va voir un peu comment tu te débrouilles. Et puis après, on va passer sur le... L'atelier 2. Un peu plus... Énervé. Ouais, costaud. Tranquille, hein. Il n'y a pas besoin d'autant de vitesse, hein. Bon, allez, tu vas le faire. Reste pas loin, quand même, on ne sait jamais. Allez. Oh, c'est chaud ! Hé, t'es pas bien de faire tout frein bloqué. D'accord ? Il y a une zone de freinage. Ta position, on va la retravailler. Ok. On va décomposer tout ça en plusieurs étapes. Ok ? Bon, j'ai vu que tu n'avais pas peur de t'engager. C'est bon. Mais s'il te plaît, tu me le refais une fois gentiment. Debout sur les pédales. Ok ? Plus chaud ! Pas trop chaud. Acte 2. Tranquille. Debout, au moins. Allez, debout. Un peu en arrière. Ouais... Facile, là. C'est bon, je vois que tu n'as plus peur. Allez, maintenant, on passe à l'étape 2 et on va corriger tout ça. Bon, Anthony, maintenant que le premier exercice est réussi avec mention très bien, c'est pas trop dur quand même, on passe sur une version un peu plus compliquée. T'as vu, je t'ai trouvé une zone où il y a presque deux marches. Alors, c'est bien moins gros. C'est pas vraiment des marches parce qu'on peut les enrouler. Et on va essayer de continuer à appliquer ce qu'il faut faire pour réussir à enrouler. Exactement. Ouais, puis c'est niveau intermédiaire parce que quand je m'y mets dessous quand même, il y a un petit morceau. On peut vite avoir de la préhension là-dessus. Exactement. Surtout qu'en plus, il faut contrôler un peu sa trajectoire. Parce que tu vois, après, ça continue à avoir un petit peu de dénivelé. Ça va encore un petit peu enrouler. Déjà, ça, c'est correct. Ouais, pour beaucoup de monde, ça commence déjà à être pas mal. Exactement. On y va alors. Allez, go. Avant de s'attaquer à l'obstacle, comme d'habitude, on va le contrôler. Déjà, on essaie pas de sauter, on enroule. Donc, on amène le vélo, les manivelles à plat et on regarde si ça passe. Bon, c'est pas loin, mais on voit que ça passe facile. Bon, là, on voit qu'il faut pas plus. On est limite. Si on n'est pas serein, il y a moyen de passer par devant. Au pire, on peut combler cette partie pour que la panne soit plus douce. Nous, là, ça va. On a des cailloux. On peut venir combler. Ça sera encore un peu plus facile. Puis après, quand on se sentira à l'aise, on les retire et on attaquera celle-là. Sur ce type d'obstacle, surtout, on n'oublie pas. On descend la tige. Les pédales à plat. Pied d'appui en avant. Moi, pour le moins, c'est le droit. Surtout, on évite d'arriver comme ça. Ça, ce n'est pas possible. C'est la chute assurée. Au niveau des vitesses, vu qu'il faut faire attention à sa position, on met quelque chose de central. Regardez. Là, ça tourne bien facilement. Je me suis mis mieux de cassette comme ça. Si, au dernier moment, je fais un petit peu un coup en arrière, c'est sûr que ça ne va pas se bloquer. Au niveau position, je me doute que personne ne va s'attaquer à la pente comme ça. Par contre, on évite aussi de s'asseoir sur le pneu arrière, bras tendus, jambes tendues. Ça, c'est certitude que ça va rebondir. Donc, on fait attention au poignet. On garde un peu de flex au niveau du buste. Et pareil au niveau des jambes. Pied à plat. On garde un petit peu de ressort avec sa cheville pour venir enrouler l'obstacle. On prend de l'énergie, on va enrouler. Forcément, les grands seront un peu plus avantagés parce qu'ils ont des grands segments. Mais il faut rester souple. Petit conseil. Comme à la marche à monter, c'est tellement important d'avoir son pied d'appui correctement positionné. Moi, ce que je vous propose, comme on n'a pas besoin de beaucoup de vitesse, de tout le temps calibrer la vitesse exactement pareil et avoir le bon pied. C'est de se positionner là, là où on doit attaquer le mouvement. Pied droit et je recule. Un, deux, trois. Allez, quatre tours. Ici. Pour commencer cet exercice, il me suivra simplement de cette distance-là. Donc là, je sais que je pars vitesse zéro. Et en quelques mètres, je vais pouvoir m'engager. Forcément, après, dans la vraie vie, on peut arriver avec de la vitesse comme c'est le cas là. Et on va devoir gérer ce temps de freinage. On le verra dans un second temps. Mais à partir de là, je sais qu'il ne me faut pas plus de vitesse que ce que je vais faire maintenant. Au niveau du fragissement lui-même, je m'équilibre correctement. J'accepte. Je pousse légèrement sur les bras pour faire avancer le vélo, la roue avant dans la pente. Et après, je me rééquilibre en essayant de garder le buste maximum droit grâce à mes jambes pour ne pas passer par devant. Bon, il y a un tout petit peu d'engagement à avoir, mais une fois le mouvement compris, c'est assez facile. Je pars tranquillement, je m'équilibre bien, je pousse et je bascule le bassin en arrière. Vous le savez maintenant, si vous nous suivez, la trajectoire et le regard, c'est primordial. Quand on est dans la zone où on s'équilibre, on a déjà porté les yeux sur la zone à enrouler. Quand on est sur la zone à enrouler, on porte déjà sur l'autre difficulté qui est l'autre petite marche à enrouler. On va essayer de passer dans la rigole. Et quand on sera dans cette rigole, on aura déjà les yeux portés sur la troisième qui sera beaucoup plus loin. Donc, regardez pour trouver la trajectoire idéale. C'est primordial. Maintenant qu'on a pris ces marques, qu'on passe régulièrement l'obstacle avec très peu de vitesse, on va faire la piste en entier. Donc, attention, là, il y a une grande zone. Il va falloir trouver là où on commence à ralentir pour ne pas arriver en survitesse. Sinon, on va décoller. Pas non plus trop doucement parce qu'on risque de s'affoler, s'arrêter. Et là, c'est la cata. On freine trop, on passe par devant. Allez. Debout. Hop, les pieds, attention. Non, toujours pas. Ce que tu ne vois pas maintenant, c'est empirer. Par contre, essaie de calibrer ton passage pour que tu aies les pieds à plat. D'accord ? Là, tu étais arrivé. Voilà, ton pied d'appui en avant, c'est lequel ? Celui-là, ok. Recule. On en fait quatre. Tu te mets droit, tu t'équilibres bien. Pas trop raide. Ok. Doigts sur les freins. Et là, ça suffit. Tu as vu, on a mis les cailloux, ça va s'enrouler tout seul. Deuxième passage. Allez. N'aimes pas peur. Hop, 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 hop. Wouhouhou. Ça a racqueté derrière. Tu as oublié. Souple sur les jambes. On accompagne le vélo, les bras. Tu n'as pas eu peur ? Mais alors, moi, j'ai eu peur par contre. Si, si, je t'assure, j'ai trop peur quand même. Allez, on recommence. Le semi, pardonne pas là. Ah non, le semi. Anthony, tu remontes plus haut cette fois-ci ? Comme en conditions réelles. Comme ça, tu vas prendre de la vitesse. N'oublie pas de freiner dans la zone avant l'obstacle. On ne freine pas sur l'obstacle. Juste avant. On attaque l'obstacle. Relax. On se met en arrière, pas trop tendu. Le pouce baissé. On accompagne avec les fesses et le bassin. Allez. Santé, Simon. À la tienne. Il se tourne. Regarde loin. Regarde loin. Je suis chaud. Valentin. Porte loin. Regarde loin. Je suis chaud. Nickel. Même en semi. Anthony. Retour au point de départ. Je pense que tu es fin pris avec tout ce qu'on vient de faire. Je te sens incapable d'y aller. Je ne te garantis pas que je passe. Ça fait peur quand même. Franchement, si tu ne le sens pas, tu ne le fais pas. C'est peut-être le meilleur conseil de ce tuto. Merci, Simon. Bon, allez. Tu vois, j'ai chaud. Désolé. Bon, allez. On y retourne. Oui. On essaie d'y retourner. Petit tip pour eux. Toujours le partenariat avec Pure Bike pour tout votre matos vélo. C'est un site internet de vente en ligne. Donc, on a des codes promo en description. On vous laisse aller voir. Puis, on les laisse s'abonner tranquillement sur le petit bouton rouge comme ton maillot. Et mettre des beaux pouces bleus comme mon maillot. Allez faire du vélo. Bye. À la semaine prochaine. Bye. 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 Bye.